Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier épisode de Super Star Wars de l'Empire Contre-Attaque. On est dans la dernière portion du dernier niveau du jeu. Et si vous avez vu l'épisode précédent, vous avez vu qu'il me mettait pas mal sur les nerfs parce qu'il est dur, mais dur, d'une difficulté incroyable. Et d'une fourborie surtout incroyable. Et donc du coup, j'ai été obligé de couper l'épisode puisque ça devenait trop long pour vous. Et donc, écoutez, nouvel épisode. On va faire en sorte que celui-ci soit le final parce qu'on va faire un épisode sur du surplace. On rappelle les fondamentaux de ce lieu, c'est plein de trous. Des ennemis qui viennent à l'infini, comme vous pouvez le constater là tout de suite. Et des ennemis qui peuvent vous pousser même quand vous êtes en plein saut. Puis, d'ailleurs, ajouté à cela, eh bien, des plateformes. On a mis un Stormtrooper qui prend toute la plateforme. Donc, vous ne pouvez pas sauter pour faire votre double saut qui le tuera. Parce qu'il va vous pousser par sa simple présence. Et comme vous l'avez pu constater, évidemment, on a mis 15 000 choses qui peuvent vous pousser. C'est-à-dire, les Stormtroopers en eux-mêmes, les leur tirs également vous poussent. Donc, vous passez votre temps à chuter comme ça. Et ça me rend fou. Ça me rend fou. Parce que je ne peux rien faire. Si c'était du pattern et des choses comme ça. Oui. Si je pouvais nettoyer la zone avant d'arriver à ces moments-là. Oui. Je passe un peu de temps. Je nettoie tous les Jedi avec les Stormtroopers. Avec les Jedi avec les Stormtroopers. Waouh ! Ok. C'est compliqué. Je l'enregistre à la suite. Merde. Je l'enregistre à la suite parce que si je le fais à froid, ça ne va absolument pas le faire. Donc, mon cerveau est en train de bouillir. Donc, je disais, les Stormtroopers avec les Jedi, c'est mieux quand les mots ont un sens dans la phrase. Donc, les Stormtroopers avec des Jedi, c'est bien qu'il est à l'infini. Et malheureusement, si on pouvait s'en débarrasser, je le ferais. Mais je ne peux pas. Lui, il est sur une plateforme qui passe à deux. Limite, mais ça passe. Ça va me pousser, donc je ne peux même pas. Je ne peux pas. Non, je suis sérieux. Je ne peux même pas me mettre en position de contre. Je n'ai pas de pouvoir de la force, donc je ne peux rien faire. On a fait des niveaux compliqués dans celui-là. Parce qu'il est très très dur comme jeu. Mais alors, celui-là, il est infâme. Cette partie de niveau, elle est juste infâme au possible. Donc, imaginez que là, bon, j'arrive... Bon, je n'arrive pas à avancer. On fait du sur place depuis 20 minutes pour moi, au moins. Mais imaginez que là, on est quand même conjugué au fait que... Putain, je pensais l'avoir avant de tomber. Conjugué au fait qu'on est en facile. Donc, les ennemis font un peu moins de dégâts. Les cœurs prodonnent un peu plus de vie. Donc, dites-vous qu'en normal, vous avez tout autant de chances de mourir de dégâts qui sont abusés. Et les cœurs ne vous redonnent que dalle envie. C'est très bien ce que j'allais dire. Donne-moi une rallonge de santé. Ça ne sert à rien vu que je meurs en un coup. Mais regardez-moi ces charognards. Putain. Vous allez subir en ça encore 15 minutes. Et si au bout de 15 minutes... Je ne suis pas passé. Je ferai une ellipse. Et je vous mettrai juste la tentative. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. J'ai pas mis le blaster. Donc forcément, je suis bloqué dans une boucle infinie. Où je peux rien faire. Oh non, mais, eh oh, tu viens pas, t'es le début, là. Où vous venez-vous quand même de voir ce passage où je suis sur une petite plateforme ridicule. Il y a deux mecs en jetpack qui viennent m'agresser. Et le mec qui me flingue à l'infini. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, il n'y a pas à dire. Les jeux d'avant, c'était mieux. C'était mieux avant. Non, 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 mais non, mais non, mais non. Putain, je réussis à me sortir d'un... D'une embûche pour juste me faire enchaîner derrière. C'est dégueulasse. Vous voulez compenser moins au moins du réflexe. Le problème, c'est que le détonateur ne se... ne s'active pas avec une simple pression de douche. Évidemment, pendant 10 secondes, il n'y a rien qui vient m'agresser. Et au moment où je saute, il arrive. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est programmé en mode vraiment pour te tuer. C'est des ennemis, donc oui, ils sont programmés pour me tuer. Mais c'est programmé pour dire, le joueur saute à cet endroit. On va mettre un mec en jetpack. Il ne peut pas l'esquiver parce qu'il est dans le saut. Donc, il ne peut pas annuler son saut. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est d'aller de gauche à droite. Ce qui ne sert strictement à rien puisqu'il y a du vide partout. Non, mais non, regardez la vitesse hallucinante. La vitesse hallucinante à laquelle il est arrivé, je l'ai à peine entreaperçu à l'arrivée du côté droit de l'écran qui m'avait déjà poussé dans le vide. Ça ne veut rien dire. Le truc, c'est qu'ils ne les font pas tout le temps. Donc, tu ne peux pas prévoir. Tu ne peux pas te dire « Oui, attention, là, il y aura tel ennemi, etc. » Non, parce qu'ils ont un spawn aléatoire. Vous l'avez vu, il ne vient pas à chaque fois cet ennemi. Voilà, voilà, voilà. Là, il vient d'arriver ici et pas en dessous. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, le jeu. Tu me... Tu me gaves. Tu me gaves. Tu me gaves sévère. Regardez-moi ça. Moi, d'ailleurs, je coupe mon seau comme une grosse merde. Ah là 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 là. Le truc, c'est que je ne peux pas me mettre en garde. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Mais je ne peux pas me mettre en garde pour repousser les attaques parce que ça me pousse, en fait. Donc, du coup, je recule. Je peux contrer, mais ça me fait reculer. Bon, pas là, mais... Oui. Voilà. Toi. Vous voyez ? Je recule. Très légèrement, mais vu que les plateformes sont extrêmement petites, même très légèrement, ça me tue. Non, mais arrêtez, en fait. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Je... Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais... Mais non, mais... Qu'est-ce que je suis... Du coup, je n'ai plus de vie. Non, non, non. Non, 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 non. Non, mais non, mais non, mais non. Non. Je ne suis pas à ça. Je veux dire... On en est au niveau... Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place sur cette plateforme, mais vous mettez un mec au bouclier. Donc là, j'ai récupéré un détonateur et on va le tenir jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Putain, je savais quoi ? Je... Non, le jeu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu... Pas de patience à atteindre ses limites. Mon endurance aussi. Donc, ça va save state. Ça va save state, c'est moi qui vous le dit. Alors, pas là parce que... J'ai pas... Pas là parce que... J'ai pas récupéré le détonateur, mais à partir du moment où j'ai un détonateur, ça va save state. Dès que j'ai un petit moment d'accalmie, si c'est possible d'en avoir un dans ce jeu. Voilà. Save state. Save state. Save state. Ah oui, mais non, je... Ah, je reviens. Donc, excusez-moi. Petit... Arrivage de colis. Mais pourquoi ? Pourquoi il a été attendu ? Il ne fonctionne pas. Ah, merde, il m'a vu. Donc, le jeu abuse. Euh... J'abuse. Tout simplement. Puis ce sera comme ça. Et puis c'est tout. Euh... Oui. Hop, hop. Excusez-moi, ça m'a perturbé. Un peu déconcentré, il faut que je m'en mette dedans. Allez, viens là. Putain. Putain. Non, 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 non. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Hop, hop. Et là, il n'y a pas. Il me tease de ma part. Oh non. Il y a un missile qui traînait. Qui me bute. Non, mais c'est l'enfer sur terre, ce niveau. Save date. Même pas ce niveau. Cette portion de niveau, les deux premières parties, sont faisables. Elles sont dures, mais faisables. Un peu vaches, sur certains endroits, mais... Comment voulez-vous ? Nouvelle save date ? Ah, mais j'en ai plus rien à cirer, là, j'ai atteint un niveau où le jeu a dépassé les limites de l'acceptable. Donc, écoutez, on va tous se donner allègrement là-dessus, et puis ce sera très bien. Non, mais vas-y, 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 remets-moi, remets-moi cette situation mernique, là. Evidemment, il a des grenades qui vous poussent. Parce que... Parce que pourquoi pas, hein ? Non, mais sérieux. C'est sérieux, mais non, mais non, mais non, mais... Mais laissez-moi juste faire mon combat contre Vador. Tout le monde n'attend que ça, c'est tout. On s'en fout de votre niveau. On veut juste se battre contre Vador. Ah, là, là. Peut-être moyen de lui passer à travers, mais je suis même pas sûr. Non, mais... Par y'où ? Ah, c'est un détonateur. Donc, peut-être que... Comment ? Je ne peux pas... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment fonctionnent ces détonateurs. Non, mais non, en fait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe tout simplement pas. Est-ce que nos hitbox se rendent compte ? Donc, je... Je tombe. Donc, je suis poussé et je tombe. Ça y est, ça y est, ça y est, je commence à grommeler, même plus à m'exprimer. C'est la fin. C'est la fin mentale. Oui, c'est la fin mentale. Non, mais... Non, mais ça... Arrête, 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 arrête. Vraiment, arrête le jeu. Du coup, moi, je me retrouve. Off and Safe State pour 2 mètres, mais c'est... Mentalement, tout ce que je peux faire. Comment ? Voulez-vous ? Je ne sais même pas comment j'ai réussi ce coup. Mais Safe State. 2 mètres, hein. J'ai fait 2 mètres. C'est pas mal, là. Non, mais non. Non, mais non, mais non. Non, mais ça va, ça va, ça va, le... La poussette. Non, mais... C'est... Impossible. Putain. C'est juste... Impossible. Bon, ça, c'est moi. C'est ma faute. Ah oui, bah, je... Je le tue, hein. C'est cool, c'est cool. Mais je ne peux pas grimper sur sa plateforme. Je ne peux pas. Non, mais... Non, mais... Un moment, il va falloir aller... Se faire voir ailleurs, parce que... Non, mais... Comment... Tu peux te dire... Que c'est... Bonne idée... Voilà. De mettre un ennemi... De mettre un ennemi... Qui a une grenade... Qui te pousse sur 50 mètres, déjà... Sur... Un niveau où tu es sur des plateformes... Et... La moindre chute... Te tue... Mais cet ennemi... A en plus... Un bouclier... Sur une plateforme qui fait exactement sa taille... Et... Positionner... Positionner... A une taille... Euh... Là, on va peut-être changer la save... Que je ne suis pas sûr de là où je suis en train de la faire... Et positionner sur une plateforme qui a une taille... Euh... Où il faut faire un saut... Parfait... Tout simplement... Ah oui... Oui oui oui... Ah... C'est fini là... Je... On arrête... C'est bon... Oui... C'est bon... On est sur la plateforme... Vador... Assons... Sa barre de vie... Et toujours le même pattern... Ouais... Et... Et la masse de vie... Ca va être long... C'est moi qui ai loupé mon... Mon esquive... Quand je saute... C'est pas foncièrement volontaire... C'est que j'essaye de... De glisser au niveau du sol... De glisser au niveau du sol... Euh... Non... Mais je suis trompé... Tu vois... Tu vois... Tu vois... L'habitude de faire... Recharger que... J'en ai oublié... Que là je voulais... Juste... Sauver ici... Pour éviter d'avoir... A refaire le chemin à chaque fois... Et... Ok... C'est du pattern... Mais c'est... Compliqué quand même... De être... Extrêmement précis... Dans ce que je fais... J'essaie de jouer... De jouer... Prudent... Putain... J'ai trouvé dessus... Putain... J'ai trouvé dessus... Ça arrête de la patience... Le truc... C'est qu'il se retourne... Très très vite... C'est... Non... Je suis... Pas... C'est... Pote... C'est pote... Non... Je suis... Pas... Un... On... Un... 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 Je ne sais pas si tu fais une... J'ai mis très 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 mal... Vous voyez des fois... Qu'est-ce que tu fais ? Oh là, ça va être long, ça va être long, ça va être long, ça va être long... Évidemment... On est au game over... C'est parti ! C'est parti ! Ok, il y a tellement de vie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, il peut y avoir des choses dans les choses qui dansent... Pourquoi pas ! C'est parti 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 ! Là, j'ai juste de... Des extensions de vie... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il apparaît que je n'y arrive absolument pas Et que je n'y arriverai jamais Puisqu'en regardant des walkthroughs et des let's play sur le jeu Les gens arrivent avec des pouvoirs de la force Ils ont débloqué tous les pouvoirs de la force Je ne sais pas comment ils ont fait Moi je n'en ai pas croisé à part À un moment on avait le ralenti Le freeze Mais c'est tout Donc du coup je viens sur Sous-équipé justement Et donc impossible D'avoir Vador Même en mettant beaucoup de temps En étant patient En mettant un coup par-ci par-là Il a beaucoup beaucoup trop de vie Et le sabre ne fait pas assez de dégâts Et bon le pistolet on n'en parle même pas Donc du coup Je suis passé sur les cheat cons Voilà Au moins on en a fait juste jusqu'au dernier combat Pour voir la fin Mais voilà au moins on sera arrivé jusqu'ici C'est déjà pas mal Et comme je le redis Le but ce n'est pas de faire un étalage de skill C'est de Voir la fin du jeu De voir ce que pouvaient proposer les jeux à l'époque Et clairement ce jeu là Je l'avais à l'époque Jamais j'aurais été jusqu'au bout Même avec les passwords En easy J'aurais bien galéré Et je ne serais jamais allé au bout Un bestpin Je ne le passe pas Je ne le passe pas Surtout les derniers niveaux de bispin Surtout celui qui m'a bien fait Perdre ma santé mentale Donc soit je pouvais Mettre la vulnérabilité Mais Sauf que ça met la vulnérabilité Avador aussi Donc on est dans un combat éternel Du coup je me suis mis Les détonateurs illimités Et donc je vais essayer de le battre Comme ça Vous allez voir On peut spammer Mais je veux prendre toujours des dégâts Voilà Comme vous voyez je prends des dégâts Donc ces phases là ne redonnent pas de la vie On pouvait avoir une amélioration On va essayer de le finir loyalement Les améliorations santé Mais il n'y a même pas de coeur ici Donc maintenant Ça devient très compliqué D'accord sur la fin Il est juste en mode Je bourre Les trucs Donc ouais Non jamais Je ne suis pas arrivé jusqu'à ce moment là Donc jamais je ne serais arrivé Donc Excusez-moi pour Ce petit Ce Comment dire Cette petite entourloupe Sur Vraiment Mais tout fin C'est le dernier combat Voilà Pardonnez-moi N'hésitez pas à dire que vous êtes déçus Par ce que j'ai fait Mais là Je n'y arrive absolument pas Et je voulais quand même vous montrer la fin Donc Donc voilà Je serais de mon côté Je me serais arrêté J'aurais dit Bon bah voilà Je ne peux pas aller plus loin Même Même avec les safetates Même avec Même avec Les passwords Donc Je me serais arrêté ici Mais pour vous Voilà Je mets le cheat code Et on voit la fin Donc Troublés Par Le destin Certain De Han Solo Les rebelles S'enfuient Réussissent à fuir Les forces impériales Sur Pespine Et rejoignent Et rejoignent La base rebelle La flotte rebelle Et du coup Félicitations Jeune Jedi Vous avez battu Le Seigneur impérial du mal Dark Vador Maître du côté obscur Vous avez Esquivé Oui donc On a appris beaucoup de choses Par rapport à la force Mais d'abord Il fallait combattre Finir son entraînement Avec Yoda Avant d'aller affronter De nouveau Vador Et donc On nous dit que La série Super Star Wars Continuera Avec Le retour Du Jedi Et effectivement Il y a un troisième Super Star Wars Le retour du Jedi Qui est Parait-il Encore plus dur Donc on verra Comment ça va se passer Quand on le fera Et donc Voilà C'est la fin De ce Super Star Wars L'Empire Contre-Attaque Donc en Sept épisodes J'aurais aimé Réussir à le faire En six Malheureusement Vous l'avez vu Si vous avez regardé L'épisode précédent Ça a été un petit peu Complique Que dire Que dire de ce jeu Il y a des bons Et il y a des moins bons côtés Alors Commençons par les bons côtés Le jeu est toujours Extrêmement beau Le premier Super Star Wars Était également très beau Avec Des Avec des personnages Des sprites Assez grands Assez détaillés Là c'est encore Un peu plus fin Un peu Un peu plus beau A part Les niveaux En move 7 Donc la 3D Avec la La puce Super NES Ce qu'elle permet de faire Je suis pas convaincu Je trouve ça Beaucoup plus beau Sur Super Star Wars Premier du nom Que Sur celui-ci Bon En voyant des retours Les gens disent Qu'il est plus beau Mais Je me demande Si du coup C'est ma version Mon émulation Qui fait Que Que du coup Je n'ai pas Il y a un bug D'émulation Et vraiment C'est pas censé Avoir cette tête là Je vais regarder Des vidéos Pour voir Si c'est vraiment Le cas Mais En tout cas Les niveaux en 2D Magnifiques Ça n'est rien que dire Comme les petites scénettes Qu'on a Qui ponctuent l'histoire Qui sont Qui sont très très belles Et on reconnait Les images On reconnait bien Les images du film On a même Quelques voix Digitalisées de Yoda De Vator Donc ça rajoute Dans l'ambiance Donc voilà Il y a juste Ce petit couac Sur les niveaux 3D Qui sont Assez moche Assez illisible Je trouve Donc Donc ça Il y a ce petit couac Mais au niveau des graphismes C'est très très beau Regardez ce Yoda Les musiques Les musiques sont De meilleure qualité On reprenne évidemment Les thèmes De l'Empire Contre-attaque Et Et Sont de très bonne qualité Sont très incroyable A écouter Alors évidemment Quand tu meurs Un nombre incalculable Deux fois Sur le même niveau Il y a certaines musiques Que tu commences Un peu en avoir marre Mais ça c'est juste Parce que tu mets Beaucoup de temps dessus Mais En soi C'est Toujours Toujours De très bonne qualité Et Et voilà Pour les Les points positifs Le gameplay Se prend Plutôt bien en main En soi Mais Du coup on va arriver Au point négatif Donc ça Il y a déjà Le premier point Négatif Qui est Assez subjectif J'en ai déjà parlé Sur le Super Star Wars Cette impression Qu'on t'agresse Tout le temps Tout le temps Tout le temps Avec des ennemis Qui viennent à l'infini Qui te foncent dessus Continuellement Ça donne Justement un côté Très Jeux d'arcade Qui a envie de De prendre l'argent Dans tes poches Et Ça donne un rythme Très Très effréné Au jeu Au gameplay Etc Ce qui est pas Forcément Ce que je préfère Et c'est un peu Le problème aussi Avec les jeux Super NES Je l'avais déjà dit Beaucoup de jeux Super NES Je trouve Sont un petit peu Dans ce Dans ce mood Et Moi c'est pas Trop Ce qui me plaît Moi j'aime bien Prendre mon temps Y aller tranquille Alors des fois Il peut y avoir des bases Plus rythmées Mais Pas qu'il y ait des ennemis A l'infini Qui viennent vous agresser Continuellement Etc Si j'ai envie de m'arrêter De clean La portion de niveau Me remettez pas Des ennemis A l'infini Donc ça C'est très subjectif C'est pas vraiment En prenant compte Dans la notation finale Dans l'appréciation Finale On va dire De manière très objectif Du jeu C'est vraiment un ressenti Qui est très personnel Mais peut-être que D'autres personnes L'ont Également Et surtout Son plus grand défaut C'est la difficulté Qui est Atroce Bien atroce Sur certains niveaux Elle a clairement Augmenté Par rapport au premier Super Star Wars Super Star Wars On n'a pas eu trop de mal A arriver jusqu'à la fin Ce qui était Un petit peu plus compliqué C'est parce qu'il n'y avait Pas de password Donc forcément C'est une save date Pour éviter de repartir Au tout début Du jeu Même le mode Brave Qui nous demande D'essayer Était Très Très Était accessible On a réussi Sur l'épisode final A aller Ma foi Plutôt loin Donc avec Plusieurs D'essayer Plusieurs mois De jeux etc Comme c'était le cas A l'époque On aurait pu aller Peut-être Assez loin Dans le jeu Presque à la fin Peut-être à la fin Même si sur Sur la fin C'était Je crois Dans mes souvenirs Assez compliqué Quand même Mais Il y avait moyen Peut-être D'attérir Jusque là D'aller jusque là Là Le mode normal Ce n'est pas La peine d'y penser Et déjà On risille Des passages Qui ont été Atroces Et on a Bien amusé Des save tape Alors heureusement Qu'il y a Les Les mots de passe Qui vous permettent De recommencer Un niveau Que vous avez réussi A atteindre Parfois Difficilement Donc ça vous permettait D'avancer Mais je ne maintiens Que le dernier niveau A l'époque Je me serais arrêté là J'aurais peut-être réussi A aller jusqu'à la Troisième section Du niveau Et celle qui m'a fait Péter un plomb Mentalement Mais Je crois que Je n'aurais jamais Réussi à la passer Dans les conditions De l'époque Et même si j'avais Réussi à la passer Dans les conditions De l'époque Je n'aurais jamais Réussi Vador Et vraiment Il y a des niveaux Qui m'aurait fait Lâcher le jeu Parce que De tenter Encore et encore Le monstre Des barres Par exemple Quoique son niveau Est pas très très long Donc en soit Les tentatives Auraient pu Amener A réussir Mais Mais oui Tout Tout best spin Globalement Est compliqué Et Plus ça va Plus ça monte Dans la complication Et une espèce D'apothéose De la difficulté Donc j'ai un peu peur Pour Super Star Wars Le retour du Jedi On verra bien En temps voulu Ce n'est pas le prochain jeu Star Wars Puisque je crois Que le prochain jeu Sera peut-être sur La console 32X De Sega Je crois que c'est Rebelle à Sceau Je ne suis plus sûr Vous verrez apparaître ça Dans l'onglet Communauté Dans le Grand message Qui se met à jour Régulièrement En tout cas Plus ou moins régulièrement Qui s'appelle Le pavé de Jastilus Vous avez Les horaires Et les plays A venir Avec leur date De sortie Du premier épisode Et le nombre D'épisodes Une fois que je l'ai Et Donc voilà On va continuer D'explorer cette licence Bientôt On va quand même Passer sur des jeux Un peu plus Un peu plus Stantardisés Qui seront Moins Moins galères Sur certains aspects Avec des Des sauvegardes Un peu plus régulière Un peu plus Déjà un peu plus Moderne Donc On va avoir Vraiment une expérience De jeu Peut-être Un peu plus fluide Voilà Mais j'espère Quand même Que tous ces jeux Rétro Vous plaisent J'espère que ce let's play Vous a plu Et qu'on se retrouve Très vite Pour une nouvelle aventure Donc Sur les horaires De midi Et bien Ce sera du Resident Evil Rebirth Qui a été tourné En live Et qui est déjà Entièrement tourné Qui Qui va arriver Et qui va prendre La suite De ce jeu Et bien d'autres aventures Nous attendent Après Par la suite En attendant Portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501